Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis c'est vendredi, c'est presque le week-end On aurait pu parler Trash Talk, on aurait pu parler Mega KVK Maintenant Lilith nous régale avec des nouveaux commandants légendaires Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez même à droite sur l'overlay Donc n'hésitez pas, vous y retrouverez tous les screens que vous voyez dans cette vidéo et dans toutes les autres notamment Les amis, on se connecte ce matin, qu'est-ce qu'on découvre ? Une petite annonce qui est tombée durant la nuit pour nous Européens Deux nouveaux commandants avec un concours pour découvrir les arbres de ces nouveaux commandants Donc regardez, c'est très bien fait et c'est des skins qui sont quand même familiers On a Sheok, Jun, Ji Yong et Pakal Segon qui sont donc deux nouveaux commandants légendaires Et il y a un event pour fêter leur venue annoncée par Lilith Alors ça en anglais, il n'est pas encore sorti en français mais tout le monde peut participer On a jusqu'au 28 juin, 23h UTC, donc une heure du mat normalement pour nous Et c'est très simple, pour participer, vous donnez le nom des commandants Et vous mettez leur arbre de talent, talent 1, talent 2, talent 3 Et pareil pour le second Et n'oubliez pas de mettre votre idée de gouverneur Alors on va essayer de trouver ensemble quels seraient leurs arbres Et donc quelle serait la spécialité, cavalerie, infanterie, archer, leadership De ces commandants-là, ces deux nouveaux commandants Si le cycle va être respecté et ce qu'on trouve comme information sur eux Au niveau des skins, ce qu'on voit tout de suite, bien évidemment On voit que Sheok, Jun, Ji Yong, et bien ils ressemblent à Eugene Il est entre Eugene et YSS, vous allez bien voir pourquoi Mais clairement, il a le même casque que Eugene Après un petit régime, une petite diète des familles Eugene, et pour l'été, il s'est fait un summer body Et donc ça nous donne Sheok, Jun, Ji Yong Et de l'autre côté, on a Pakal second Alors il l'annonce tout de suite, Mayan ruler Donc celui qui fait les règles chez les Mayas Pakal donc 2, qui ressemble énormément à Moctezuma C'est normal, on est sur de la Civ Maya Et donc tout comme on l'a sur Jeok, Jun, Ji Yong Qui ressemble à Eugene et YSS Vous verrez pourquoi, encore une fois On est sur le même style de skin Mais avant cela, avant de faire nos recherches On va aller déjà in-game On reste dedans Et on regarde au niveau des derniers commandants Les derniers commandants à avoir pop Sont le roi du chocolat Xion Yu avec sa copine Il est venu avec sa meuf, Edwige Edwige, les deux sont cavalrés Si je ne dis pas de bêtises On a eu les Vikings évidemment Mais c'est une nouvelle Civ Donc on ne va pas les rentrer dedans Même si c'est du leadership Pour Ragnar Lodbrok Ragnar Lodbrok Je vais me faire engueuler si je le prononce mal Et on a Moctezuma aussi qui est arrivé Qui était du leadership avec Trajan Et avant cela, on avait Nabucodonosor II Archer avec notre ami Sirius Donc, normalement Normalement L'arbre, ça va être infanterie Le premier talent sera infanterie pour les deux Je dis bien normalement Car c'est ce que ça semble être le cas On va aller vérifier Mais ça serait de la balle Et c'est pour ça, quand vous me demandez Pourquoi je n'ai pas encore monté Soit Chandra, soit Ramsès Ou soit d'autres commandants Avec le nombre de têtes que j'ai en stock Puisque j'ai un petit stock de 1447 De quoi en expertiser deux des commandants Puisque c'est 680 Et bien, c'est parce que j'attends De voir le dernier moment Quand j'en ai besoin Imaginez, les deux commandants qui sortent Sont cheatés de ouf Et je regretterais d'avoir monté d'autres commandants Donc, regardons donc Ce premier commandant Qui est coréen apparemment Si on fait une recherche Sur Cheok, Jun, Ji Yong Sur Google Regardez les images qu'on obtient Donc déjà, on obtient Pas mal d'images de jeux vidéo Donc c'est un personnage Qui a déjà été représenté Dans les jeux vidéo Et regardez immédiatement Sur quoi on tombe Deuxième ligne On tombe sur une statue D'YSS Alors, je vous le rappelle Je vous avais fait Le petit jeu des statues Il va sûrement revenir d'ailleurs Ce petit jeu des statues J'y travaille Ça vous avait beaucoup plu Et donc, regardez YSS Et immédiatement là Donc forcément On sait que c'est un coréen Et on sait qu'il va avoir un lien Et souvenez-vous YSS C'est un commandant Qui se bat donc au savre C'est un commandant Leadership Donc, il est peu probable Qu'on ait deux Commandants Leadership coréens Ça serait un petit peu N'importe quoi Avec un intervalle Aussi court Si on continue Nos recherches Sur ce commandant coréen Donc On découvre en fait Qu'il se trouve référencé Et vous le voyez Je vais sur le lien De la statue De YSS On découvre Qu'il est référencé Et connu Pour son expertise En sabre coréen Tout comme YSS Donc bon Là, on a quand même Plusieurs indices Il utilise un sabre Majoritairement Ce commandant Il n'est pas connu Pour ses talents De cavalier Il n'est pas connu Pour des talents Cachés D'archer Bon Normalement Il devrait être Soit leadership Soit Infanterie Pour le coup Je parierai Sur l'infanterie Dernière info Qu'on obtient De lui Justement C'est qu'il est célèbre Pour avoir A repousser Une invasion En 1104 L'invasion De Toujen L'invasion Cette invasion Pas de traces Énormes Dessus Et pas d'intérêt Énorme De toute façon A aller la voir Mais voilà Ce qu'on apprend Sur ce commandant La principale info C'est coréen Avec un sabre Connu Pour ses talents De combattant Au sabre Franchement S'il n'est pas Infanterie S'il est encore Leadership Ce serait n'importe quoi Puisque encore une fois On a eu très récemment Moctezuma Et Trajan En leadership Là ça sera Le tour De l'infanterie A mon avis On va voir A présent Le second commandant Et là C'est tout de suite Beaucoup Beaucoup plus touchy Déjà Au niveau Des images Regardez Les images Qu'on trouve C'est quand même Un petit peu Plus violent Sur les images Des mayas Forcément On retrouve Des pseudo statues Des pseudo masques Alors là On n'a aucune info Sur des talents Qu'il aurait En quoi que ce soit Alors regardons les images Il n'y a pas de sabre Il n'y a pas d'autres statues Il n'y a pas d'archer Il n'y a rien du tout Donc c'est assez tendu On le voit Avec une lance Sur l'image de Lilith Mais c'est normal C'est des mayas Et les mayas Était toujours Avec ce type D'armes De longue portée Donc on ne peut pas Se dire infanterie Leadership Ce qu'on sait Ce qu'on peut parier C'est que ce n'est pas archer C'est sûr Ce n'est pas cavalerie non plus Les mayas Ce n'était pas connu Pour être des cavaliers Donc encore une fois On serait sur Soit du leadership Tout comme Moctezuma Soit Une nouvelle fois Sur de l'infanterie Vu qu'encore une fois Tout comme YSS Moctezuma Et leadership Je parierais Donc pour le coup Sur de l'infanterie Et si on regarde Un peu plus précisément Sur l'histoire De Moctezuma De Moctezuma Non De Pakan Second Je dis Moctezuma Depuis tout à l'heure Mais c'est Pakan De Si on regarde Sous l'histoire Sur son histoire Il est connu Sur un autre nom Un U.P. Kalkini Je vous laisse La prononciation A votre guise C'était un règne Il y a très très longtemps C'était un maya Donc réputé Je ne sais pas D'où Lilith Va piocher Les noms Et chercher Ces mecs là Au hasard Ils ont une base Historique Assez impressionnante Il n'y a encore une fois Pas beaucoup De données Sur ce guerrier Là Ce guerrier maya Donc Lilith Aurait la liberté De faire quasiment Ceux qui veulent Au niveau des arbres Donc si on doit Prendre des paris Donc on part Sur les deux Sur un premier arbre Infanterie On tourne sur tous Les commandants Qu'on a Et donc Premier arbre Infanterie Pour les deux On va se baser Sur Moctezuma Donc Et sur YSS Donc infanterie Infanterie Si on regarde Les différents arbres Qu'on a infanterie On a infanterie Garnison Soutien Par exemple Sur du Constantin On pourrait avoir ça Donc pour Pakan Second Si on regarde Donc d'autres infanteries Infanterie Polyvalence Attaque Si on regarde Guan Yu Infanterie Conquête Compétence Bon On va se situer Sur un arbre Qui va être à mi-chemin Entre tout ça Mais souvent Si on va voir Les derniers commandants Non légendaires Épiques Comme Bjorn Côte de Fer Ça peut nous donner Une indication Donc Je dirais bien Qu'on aura Infanterie Conquête Compétence Puisqu'il fera un équilibre En mettant un légendaire Corée Pareil Infanterie Conquête Compétence Je le vois bien Pour Donc Notre ami Chouk Je suis désolé Pour sa prononciation Je sais pas On va l'appeler En abrégé Ça va être Beaucoup plus simple Pour tout le monde Comme pour YSS Le premier On va l'appeler CJG Voilà CJG Chéoc Notre ami CJG C'est même plus long Que Chéoc Donc on va rester Sur Chéoc Je pense Infanterie Conquête Compétence Mais c'est quand même Tendu Ce genre de pari Je dirais ça Parce qu'on a souvent Donc un équilibre Entre les épiques Et les légendaires Pour le second Pour Pakal Second Là c'est plus tendu Si on considère Encore une fois Leadership Maintien de la paix Compétence Pour Mectezuma Premier Donc on serait Donc on serait En infanterie Est-ce qu'on serait En compétence Je dirais non Parce qu'on l'a déjà Mis Donc à cause De Bjorn Sur Chéoc Donc sur Pakal Pakal C'est vraiment C'est vraiment dur A me décider Est-ce qu'on prendrait Ragnar Ou pas Allez Infanterie Conquête Infanterie Conquête Compétence Infanterie Conquête Compétence Infanterie Conquête Attaque Je dirais pour le second Donc Pakal Second Infanterie Conquête Attaque Et pour Chéoc Donc Infanterie Conquête Ah oui mais ça fait Deux conquêtes Infanterie Conquête Compétence On va rester là dessus Pakal Second Infanterie Conquête Attaque Et pour Donc on revient Sur Chéoc Infanterie Garnison Compétence Allez Infanterie Garnison Compétence Et Infanterie Pour Chéoc Et Infanterie Conquête Attaque Pour Pakal Second N'hésitez pas A mettre votre avis En commentaire Et aussi en discuter Sur le Discord Ça permettra toujours De corriger notre avis On va peut-être Gagner Les 1000 J'aime Ça ferait Plaisir En tout cas De les gagner Ou que l'un d'entre vous Les gagne Ça serait Toujours ça De prix Mais on va bien voir En tout cas Ces deux commandants Moi de Chéoc Qui me donne clairement envie Puisque je suis un gros fan De Guane Et de tous les commandants Infanterie De manière générale Clairement S'il est bon Je vais le monter A la place D'un duo archer Si ça pouvait Taper en rallye Parce que j'ai vraiment Besoin de rallye Leader en attaque Ça serait de la balle Les amis On sort du jeu En parlant de récompense Et on se retrouve Nouvelle fois Sur le Discord Officiel De Rock D'ailleurs Je vous le rappelle Ils sont en train De faire Une bonne campagne Pour le Facebook Français Officiel Donc n'hésitez pas A aller le consulter Il y a pas mal D'infos dessus Et regardez Donc Sur le giveaway bot Souvent Vous me redemandez Cette info Sur le Discord Officiel Il y a Une partie Discord event Et je vous parlais Avant On pouvait gagner 5000 gemmes A présent On peut gagner 7000 gemmes Plus D'autres rewards Donc vraiment Lilith nous régale Vous le voyez Il suffit d'aller C'est tout simple Vous allez Sur le Discord Officiel Vous cliquez Sur Discord Event Et vous cliquez Sur ce petit Icône là Vous le voyez Celui là Sur lequel Je clique Là Vous voyez 527 528 Celui là Vous cliquez dessus Alors là Evidemment Au moment où Vous verrez Cette vidéo Ca sera fini Parce qu'il se finit Dans 1h35 Mais il y en a Quasiment tous les jours Il y en avait Un hier Il y en avait Un avant-hier Il y en a Un quasiment Tous les jours Au pire Tous les deux jours Il y a parfois Un blanc Mais c'est souvent Tous les jours Ce qui vous permet D'avoir Une chance Sur 5 A 600 Vous voyez 597 Tout en haut 588 528 Vous avez Plus d'une chance Sur 600 De gagner 7000 gemmes Franchement 7000 gemmes Ca fait quand même Plaisir 7000 gemmes C'est un petit billet C'est un petit billet De 20 ou 30 euros Ou 20 ou 30 dollars Selon le store Que vous utilisez Ca fait tout de même Plaisir Toujours Juste Avant un KVK Par exemple Ca vous permettra D'acheter Un petit peu de cristaux Si vous êtes en KVK Saison de conquête Allez on retourne Ingame à présent Les amis On se retrouve donc De nouveau Sur mon pré KVK Qui commence Dans 18h 1 minute Et 3 secondes Enfin non Qui change de niveau Pardon Dans 18h Et moins d'une minute 57 secondes On est à présent Et on le voit On est en tête Je vous le rappelle On est sur 21 royaumes On est le seul impérium On n'est pas le seul A Et vous voyez Notre avance Elle n'est pas si importante Que ça Le 1869 Qui est le deuxième royaume A Est vraiment un très bon royaume Et fait bien le job Au niveau du classement individuel Le 1807 Trust Les 4 premières places Alors on va voir Quand on va passer au niveau 2 Et à la création de troupes Puisque c'est là Que ça va se décider Moi je garde Mes points d'action Car je n'ai pas eu le temps De me refaire Entre les deux KVK C'est pour ça Que je ne monte pas énormément Sur les sacoches On va les ouvrir D'ailleurs les sacoches Comme ça Ça sera réglé Les récompenses du pré KVK Sont pas oufissimes Donc c'est pour ça Il n'y a pas besoin De s'investir dedans Même s'il nous faut Les dégâts Plus 3% au taux Et je vous disais hier Je ne savais pas Si ça allait partir En free for all Chacun pour soi Ou s'il y allait avoir Des alliances Il semblerait Qu'on se dirige Vers un 3 contre 5 Peut-être un 4 contre 4 Mais ça a l'air D'être plutôt Un 3 contre 5 Je vous montrerai Officiellement Une fois que ça sera fixé Qui est avec qui Normalement les choses Là sont faites L'instabilité C'est qu'avec autant de royaumes Avec 21 de royaumes On peut avoir des trahisons Les scores au final Sans être énormissimes Restent corrects On va bien voir Ce que ça donne Si vous entrez Vous même En pré KVK Prochainement Je vous le rappelle Moi je ne les fais pas Particulièrement Mais les maraudeurs A cause de mes points d'action Mais si vous pouvez Vous le faire investir Les maraudeurs C'est un très bon moyen D'avoir de belles récompenses Vous allez le voir Je vais ouvrir mes coffres Mais ça coche immédiatement J'en ai Coffre d'approvisionnement De royaume J'en ai 30 C'est bien celle là Ouais J'en ai 30 Vous allez le voir C'est pas oufissime C'est moins bien Depuis que ça a été patché Mais c'est pas mal Quand même Ce que ça donne Vous voyez Pour 30 J'ai récupéré 5 clés en or Les clés en or On les prend J'ai récupéré 600 gemmes On les prend aussi Le cuir avancé Toujours de la balle Pour craft Les sculptures d'étoiles Ébouissantes Bien sûr Vous le savez C'est mon fond de commerce Les étoiles J'en ai tout le temps Et je ne sais plus quoi en faire J'ai encore 100 gemmes là J'ai encore 500 gemmes Niveau des gemmes C'est pas mal Quand même Regardez Au niveau des gemmes J'ai eu 600 gemmes 700 gemmes 1700 gemmes C'est pas mal du tout 1700 gemmes Au niveau des accélérateurs J'ai eu 8 heures Plus 18 heures J'ai eu 24 heures Plus 2 fois 3 jours Là c'est bien Donc j'ai eu 1 jour Plus 7 jours J'ai eu 8 jours d'accélérateur C'est très très propre 8 jours d'accélérateur J'ai eu beaucoup de chance Au tirage là Et puis diverses choses Des 5 clés en or aussi C'est pas mal du tout Donc les maraudeurs N'hésitez pas A investir dessus Alors quand je vous dis Que j'ai pas beaucoup De points d'action C'est parce qu'on a enchaîné Les KVK Et regardez Si je vous dis pas de bêtises On est dans autre J'en ai que Si vous regardez là J'en ai 40 000 Plus 30 000 70 000 J'en ai à peine 80 000 85 000 Des points d'action 85 000 Ca va être juste Pour le KVK C'est pour ça Que je ne claque pas tout là Je pourrais monter Bien plus haut Mais les rewards Du KVK Sont quand même Très intéressantes Et pour moi Vu que je veux craft Elles sont plus intéressantes Que les rewards Que je peux obtenir Sur les maraudeurs Donc Si vous êtes limité Par le nombre De points d'action Investissez un petit peu Sur les maraudeurs Mais pas trop Juste ce qu'il faut Bien évidemment Moi je vais monter A 300 000 400 000 points Parce qu'encore une fois Il faut garder des points d'action Mais si vous pouvez Et je vais le faire Sur mes rerolls Pour aider le royaume Bien évidemment Mais si vous pouvez Vous permettre Claquer un max Sur les maraudeurs Sinon Vous conservez Pour les barbares Je vous rappelle Que les barbares En héroïque en thème En saison de conquête Plutôt Coutent bien plus cher En plus Si je ne dis pas de bêtises C'est 100 points d'action Le barbare Donc ça coûte très cher Il faut garder Un très gros stock Donc préparez-vous Comme il faut Un bon stock Pour le KVK C'est 200 à 250 000 points d'action Ça vous permet De faire le pré-KVK Au maximum Et après D'avoir tous les rewards Lorsque vous êtes Dans le KVK En latant les barbares Même si vous aurez Bien évidemment Les ruines Et les altars Pour vous faire Un max De points d'honneur Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé Et de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz